Sport, business et médias, c'est le cocktail traditionnel proposé par le Sportel, organisé dans la principauté de Monaco. Parmi les invités d'honneur cette année, Louis Figo, Flavio Briatore, Sonny Anderson, vient encore l'ex-athlète britannique Paola Radcliffe, qui détient depuis 14 ans le record du monde du marathon, avec un chrono de 2h15min et 25s. Notre envoyé spécial sur le rocher lui a demandé quels étaient ses projets. Mon prochain projet personnellement, c'est d'aller à New York pour travailler autour du marathon. Je travaille aussi sur le sujet de l'intégrité des athlètes, en faisant tout ce que je peux pour protéger les athlètes propres et restaurer leur crédibilité. Lorsqu'elle foulait des pistes ou les routes, Paola Radcliffe était déjà très engagée dans la lutte contre le dopage. Aujourd'hui à la retraite, seule l'ancienne championne du monde estime que des progrès significatifs ont été faits en la matière. Je pense que la bataille est en bonne voie. Nous avons maintenant beaucoup plus de gens qui désirent s'engager dans cette lutte, les athlètes eux-mêmes et ceux qui les entourent. Je pense que de plus en plus, les gens commencent à admettre que si nous n'avons pas foi en ce que nous observons et si les athlètes propres ne peuvent pas rivaliser en étant sur un pied d'égalité, si nous ne rendons pas crédible leur performance, nous n'aurons pas un sport fort. Donc nous devons restaurer cette base et ensuite nous aurons un beau sport. Nous devons restaurer cette base et ensuite nous aurons un beau sport. Sous-titrage Société Radio-Canada